Bonjour, vous disposez de trois doigts, c'est excellent. Nous allons aujourd'hui apprendre les accords. Qu'est-ce qu'un accord ? Un accord, c'est une juxtaposition de trois sons que nous pouvons jouer, par exemple, sur le piano. Ces trois sons sont constitués généralement de la fondamentale, qui donnera, on va dire, la tonalité de l'accord, la tierce, qui va donner l'aspect triste ou joyeux, et la quinte, qui va tenir le tout. Pourquoi tierce et quinte ? Tierce comme trois, et quinte comme cinq. Donc, si je prends la tonalité de Do, le Do sur un piano se trouve ici, donc juste en dessous de ces deux noirs. Ici aussi, nous avons également un Do, et également ici, ça se répète. Si je pars depuis le Do, qui est la tonalité, la fondamentale, il faut savoir qu'un piano est fait pour jouer en Do, à la base, et que je compte, un, deux, trois notes blanches, je tombe sur la tierce. Ceci est la tierce majeure. On expliquera après ce que c'est mineure. Nous avons ensuite la quarte et la quinte. Donc maintenant, si je joue la fondamentale, la tierce, et la quinte, avec pouce majeure et auriculaire, j'obtiens un Do majeur. Magnifique ! Vous avez votre premier accord. Alors maintenant, revenons sur notre premier accord. Donc, ces trois notes-là. Ceci est un Do majeur. Imaginons que j'ai envie de faire un Fa majeur. Alors, il faut déjà savoir où se trouve le Fa. Le Fa se trouve ici. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Jusque-là, c'est très facile. La gamme, il suffit de la lire depuis la note blanche qui se trouve en dessous des deux noirs. Mais pourquoi y'a-t-il des noirs ? Et bien, tout simplement, pour la raison suivante, c'est que, en fait, la gamme ne se compose pas de notes qui ont des mêmes intervalles entre elles. Alors, à l'oreille, ça sonne bien, mais si je prends le Mi et le Fa, là, j'ai pas le même intervalle qu'entre le Do et le Ré. Écoutez bien. Si maintenant je mets en Do et que je fais la même chose avec Do-Ré, Normalement, si on veut faire la même chose que ça, mais en Do, on devrait faire... Donc, en fait, le principe est le suivant, c'est qu'entre ça et ça, donc entre Mi et Fa, on a le même intervalle qu'entre ça et ça. Et entre chaque note, qu'elle soit noire ou blanche, on a exactement le même intervalle. Et on appelle ça un demi-ton. Si je prends un accord de Do majeur, ça signifie qu'entre le Do et le Mi, nous avons un, deux, trois, quatre demi-tons. Donc, deux tons. Et entre le Mi et le Sol, nous avons un, deux, trois demi-tons. Donc, un ton et demi. Si je reprends ici, si je veux jouer mon accord en Fa majeur, je dois compter depuis là, un, deux, trois, quatre. Donc, ici, deux tons. Et puis, entre La et la prochaine note, un demi, un demi, un demi, trois demi-tons. Donc, un ton et demi. Donc, j'obtiens Fa, deux, trois, quatre, La, un, deux, trois, Do. Et donc, un accord en Fa majeur, équivalent au Do majeur, c'est ça. Donc, je reprends le Do, c'est ça. Pour vous en convaincre, je vais vous montrer comment on fait. On peut très bien monter toutes les notes d'un demi-ton. Donc, si je joue comme ça, je peux augmenter toutes les notes d'un demi-ton. C'est-à-dire, pour la note suivante, pour le Mi, c'est le Fa. Pour le Sol, c'est le Sol dièse. Et pour le Do, c'est le Do dièse qui se trouve là. Après, je peux continuer comme ça. Donc, ensuite, la note suivante, c'est celle-là. La note suivante, c'est celle-là. Et la note suivante, c'est celle-là. Etc. Etc. Et si j'ai bien fait les choses, je retrompe sur le Do. Mais une octave plus haut. Alors, maintenant que je vous ai montré le Do et le Fa, on va prendre un troisième accord. Et comme ça, on va pouvoir commencer à faire une petite chanson que tout le monde connaît et qui s'appelle Imagine, en faisant un Mi mineur. La différence entre un accord majeur et un accord mineur, la seule différence, c'est simplement que la tierce est baissée d'un demi-ton. Ça veut dire que si je prends mon Fa, si je descends tout d'un demi-ton, donc si je décale tout d'une note, donc celle-là ira ici, le La va descendre d'un demi-ton, donc il arrive ici, et le Do d'un demi-ton, il arrive ici. Si je joue ça, je tombe sur l'accord de Mi, de Mi majeur. Donc si je prends ça, et qu'on se souvient d'avant les quatre demi-tons, 1, 2, 3, 4, et puis ensuite les trois, 1, 1, 2, 3, j'obtiens bien un accord majeur. Comme je viens de le dire, la différence entre un accord majeur et un accord mineur, c'est simplement qu'on descend la tierce d'un demi-ton. Donc on va prendre cette fameuse tierce, qui est ici un Sol dièse, et on va descendre d'un demi-ton, et on tombe sur un Sol. Et si je joue cet accord, La différence qu'on a aussi au niveau, on va dire, des émotions, c'est que généralement les accords mineurs sont plutôt catégorisés comme tristes, contrairement aux accords majeurs, plutôt joyeux. Donc La, plutôt joyeux, et La, plutôt triste. Donc on a ce Mi, Sol, Si, comme note. Alors maintenant, si je veux jouer Imagine, le début de la chanson, ce sera les trois accords suivants. 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3. Donc là, je me suis juste amusé, au lieu de jouer les trois notes en même temps, à faire… Mais vous pouvez très bien faire 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 4. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. La prochaine fois, on ira un peu plus loin dans l'exercice. Bonne fin de journée !